Huit proverbes. Thème, voleur. 1. On ne peut surveiller le voleur de la maison. Proverbe syrien. Ce proverbe syrien, on ne peut surveiller le voleur de la maison, signifie qu'il est difficile, voire impossible, de contrôler ou de surveiller quelqu'un qui est déjà malhonnête ou qui a des intentions malveillantes. En d'autres termes, si quelqu'un a l'intention de commettre un acte répréhensible, il trouvera toujours un moyen de le faire, même si on prend des mesures de précaution. Ce proverbe met en avant la difficulté de prévenir les actions des personnes malhonnêtes, car elles sont souvent rusées et trouvent des moyens de contourner les obstacles. 2. Un voleur ne craint rien, tant qu'une lumière et qu'un petit chien. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que même un voleur se sent en sécurité tant qu'il y a une lumière allumée et un petit chien présent. En d'autres termes, il souligne que la présence d'une lumière et d'un chien, aussi petit soit-il, peut dissuader les voleurs ou les malfrats de commettre leurs méfaits. Cela met en avant le fait que même les plus petits éléments de sécurité peuvent avoir un impact significatif pour dissuader les personnes mal intentionnées. 3. Sois brigand, sois voleur, mais que ta main ne s'écarte pas de l'équité. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie qu'il est préférable d'être un brigand ou un voleur plutôt que d'être injuste. Il met en avant l'idée que même dans des situations difficiles ou moralement compromises, il est important de rester juste et équitable. Cela souligne l'importance de l'intégrité et de la moralité, même dans des circonstances où la tentation de se comporter de manière injuste est grande. 4. Le grand voleur pend le petit. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que souvent ce sont les personnes puissantes ou influentes qui échappent à la justice, tandis que les plus faibles ou les moins chanceux sont punis pour des actes bien moins graves. En d'autres termes, il souligne l'injustice et l'inégalité qui peuvent exister dans certaines situations, où les plus forts peuvent échapper aux conséquences de leurs actions, tandis que les plus faibles sont sévèrement punis. 5. Un joueur est ou riche, ou laborieux, ou voleur. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que dans la vie, il y a trois façons principales de réussir, en étant riche, en travaillant dur ou en étant malhonnête. Il souligne que la richesse, le travail acharné et la malhonnêteté sont trois chemins possibles vers le succès, mais que le succès obtenu de manière malhonnête est souvent éphémère et peut avoir des conséquences négatives à long terme. 6. Le voleur jure qu'il n'a pas volé, et son aplomb en impose même à ceux qui l'ont vu voler. Proverbe berbère. Ce proverbe berbère met en lumière le comportement trompeur du voleur qui n'y avoir commis un vol, même lorsque des preuves de son acte existent. Malgré les faits évidents, le voleur affiche une assurance telle que même ceux qui l'ont vu commettre le vol peuvent être influencés par son attitude convaincante. Ce proverbe souligne ainsi l'importance de rester vigilant et de ne pas se laisser duper par les apparences ou les discours trompeurs. 7. Si tu es né avec une réputation de voleur, tu n'auras jamais bonne renommée. Proverbe malien. Ce proverbe malien signifie que si dès le départ, on est considéré comme quelqu'un de malhonnête ou de peu fiable, il sera très difficile de changer cette perception et d'obtenir une bonne réputation. En d'autres termes, une fois que l'on est étiqueté d'une certaine manière, il est difficile de se défaire de cette image négative aux yeux des autres. 8. Ferme ta porte, tu ne prendras pas ton voisin pour un voleur. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant, ferme ta porte, tu ne prendras pas ton voisin pour un voleur, signifie qu'en prenant des mesures de sécurité pour protéger tes biens, tu n'auras pas à soupçonner ou à craindre les autres. En d'autres termes, il vaut mieux prévenir que guérir. En prenant des précautions adéquates, tu évites les situations qui pourraient te mettre en difficulté ou te faire douter de la loyauté des autres. Cela souligne l'importance de la prévoyance et de la prudence dans les relations avec autrui. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.